Jésus dit à la Samaritaine, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » Jean 4, 23-24 La Samaritaine sort dans la pleine chaleur quand personne ne vient puiser l'eau. Elle surgit comme le démon de midi pour mieux cacher ses ombres. Elle ne veut pas être vue. Elle est bien assez connue comme cela, la femme aux six maris. Un seul être où vous manquez, tout est surpeuplé. Et pourtant, une vie dissipée n'est pas toujours le signe d'une perversion, mais d'un cœur qui n'a pas encore trouvé l'époux véritable de l'âme. Le Seigneur l'attend pour désaltérer sa soif. Il l'a conduit à faire la vérité sur la vie et lui indique l'adoration véritable en esprit et vérité. « En esprit » peut signifier dans l'esprit, dans l'esprit saint, consolateur et défenseur, que Dieu envoie pour faire miséricorde. Adorer Dieu en esprit et vérité signifie que chacun peut devenir le temple vivant du Seigneur dans la mesure où il fait la vérité sur sa vie et reçoit de l'esprit la grâce du pardon de ses péchés. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, 21